Signature de pétition, campagne de sensibilisation et dénonciation publique, les acteurs de la société civile guinéenne ne lésinent sur aucun moyen de contestation des principaux points de l'accord politique du 12 octobre 2016. Depuis la signature de ce document par les différents camps politiques, une vague de contestations s'est soulevée dans le pays. Inacceptable pour le forum civil de désigner les chefs des quartiers au lieu de les élire. On propose un accord en violation des lois du pays. Et aussi à contre-courant des aspirations des populations, il est inadmissible de voir que nous continuons à nommer les chefs de quartier, les chefs de district dans ce pays. Des campagnes de proximité sont lancées auprès des populations en vue de préparer la riposte. Pour l'instant, l'accord devra encore passer devant la Chambre des députés pour avoir force de loi, mais en attendant, les acteurs de la société civile s'organisent à la base. Nous allons nous engager dans la sensibilisation au niveau des populations pour que les autorités qui vont être nommées, si elles sont nommées, qu'elles ne soient pas écoutées en toutes choses concernant la gouvernance qui peut être amenée à proposer au niveau local. Nous les défendons parce que nous défendons notre signature. Nous voulons que ces accords soient mis en oeuvre. Et j'espère que le président de la République qui s'est engagé solennellement à veiller sur l'application des accords ne manquera pas à son devoir. La lutte contre la politisation des quartiers et districts regroupe l'ensemble des plateformes de la société civile guinéenne. Même si elle a assisté aux échanges qui ont abouti à cet accord en qualité d'observatrice, la société civile appelle désormais de vive voix à la non-application du point relatif à la désignation des conseils du quartier et du district. C'est parti !